Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Germain Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique Search. Sans langue de bois et toujours une bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Chaque mois, je ferai un récap' des différentes actualités du Search et plus particulièrement du Google Ads. Pour ce dixième exercice, passons en revue les annonces de l'année ici et là avec un mois de novembre plutôt très faible en annonce. La première annonce, est-ce la crise chez Google ? Selon le site The Information, Google prévoirait en effet de licencier jusqu'à 10 000 personnes en 2023, soit jusqu'à 6% des effectifs. Des licenciements encore non confirmés par la film mais qui font suite à une croissance moins forte que prévu, notamment sur YouTube et qui, je rappelle, s'inscrivent dans un contexte où les différents GAFA procèdent aujourd'hui à des licenciements, que ce soit chez Amazon ou encore chez Facebook. La deuxième annonce concerne la fin des audiences lookalike. A partir de mars 2023, des audiences lookalike ne pourront plus être créées et celles qui sont déjà utilisées seront disponibles jusqu'en août 2023. En guise de remplacement, Google recommande d'utiliser le ciblage optimisé notamment pour les campagnes vidéo ou display et ou, tout simplement, des stratégies d'enchaire intelligentes pour les campagnes SIA classiques ou Performance Max en partant du principe qu'Infini, l'algorithme ciblera les audiences les plus affinitaires et celles qui auront la plus grande proportion à convertir. La troisième annonce concerne la possibilité de prévoir les performances des campagnes Video Action for Campaign. Désormais disponible dans le Reach Planner, ces prévisions vont permettre effectivement de pouvoir établir un plan média et afin de faire des projections pour ces nouvelles campagnes. Pour la quatrième annonce, faisons un point sur le plan de migration des campagnes Smart Shopping vers Performance Max. Un rapport est sorti dernièrement montrant que la migration était réalisée à plus de 91%. Il y a donc encore quelques résistants, mais la bascule devrait arriver d'ici fin d'année ou début d'année prochaine avec des performances ISO à la fois en termes de conversion et en termes de CAQ. La cinquième annonce concerne le bilan annuel de lokalike qui nous permet de prendre un peu de hauteur. D'après ce bilan, plus de 90% des industries ont vu leur CPL augmenter, avec en moyenne plus de 19% du CPL moyen, en raison notamment d'une dégradation forte du taux de conversion qui aurait baissé de 14%. J'imagine que le contexte macroéconomique n'a pas aidé, notamment la guerre en Ukraine, mais je me garderai de tirer toute conclusion active vis-à-vis de ce rapport qui accorde une approche très générique. Il faut en effet avoir une analyse à la fois au niveau du pays, mais également avoir une analyse au niveau très micro. Et enfin, la cinquième annonce concerne les cadeaux du search qui se sont déroulés fin novembre. J'ai été juré cette année de cette compétition avec plus de 60 dossiers reçus et avec un niveau très excellent. J'en dégage plus en tendance. La première, c'est l'automatisation qui aujourd'hui rayonne sur l'ensemble des comptes de la plupart des acteurs de haut niveau. La deuxième tendance, c'est l'intégration des données tierces, notamment scoring, où j'ai l'impression que plus en plus d'annonceurs franchissent le pas. La troisième tendance qui semble se confirmer, c'est la bascule au ROS, et pas uniquement pour les acteurs e-commerce, mais également pour des acteurs lead gen, notamment dans le secteur banque et assurance. Et enfin, la quatrième tendance qui semble se confirmer, c'est notamment la diffusion et l'hégémonie aujourd'hui des campagnes Performance Max, qui grâce au Smart Shopping, grâce au local ads, mais également de façon générale, commencent à prendre une part du gâteau de plus en plus importante. Voilà, cette dixième revue d'actu est terminée, avec des dynamiques qui se poursuivent toujours autour de la vidéo de Performance Max. A noter que les moteurs chauffent côté SCF, et qu'il va donc falloir être plus malin l'année prochaine pour rester performant. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine !